Personne n'a craqué ! Ça va bien se passer ? Oui, peut-être. Jeudi 20 juin, Bruno Le Maire, le romancier à la prose masturbatoire et accessoirement ministre de l'économie, était l'invité de l'émission Face au Territoire sur TV5Monde où il a tenté de défendre son bilan en vue des élections législatives. Alors là c'est sûr, c'est pas gagné. Il a dû répondre au journaliste économique Tom Benoit qui avait déjà malmené Prisca et venez avec ces questions. J'avais d'ailleurs fait une vidéo il y a quelque temps, je vous mets le lien à la fin de cette vidéo. Et vous allez voir que face aux questions pertinentes de Tom Benoit, Bruno Le Maire répond par l'arrogance et le mépris, limite l'insulte. Le report annuel des crédits, monsieur le ministre, s'établissait environ 2 à 3 milliards par an depuis une quinzaine d'années. Depuis 2020, il y a eu un pic à une trentaine de milliards et aujourd'hui on est encore à 16 milliards, 20 milliards de report annuel. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous allez laisser des finances publiques qui sont un cadeau empoisonnés, si je puis dire, aux rassembleurs nationales. Mais cher monsieur, vous vous faites le perroquet de mes accusations. Ah non, non, je ne suis pas un perroquet qui vous permet d'arrêter. Mais si, pardon, vous faites le perroquet des accusations du Sénat. Merde, con, super-personnage ! Non, non, pas du tout. Mais vous vivez dans quel monde ? La République et la démocratie, je lis les rapports du Sénat, monsieur, ce sont des institutions. Vous oubliez qu'il y a eu la crise du Covid ? Vous oubliez qu'il y a eu la crise de l'inflation ? Vous comprenez pourquoi il y a eu des reports de crédits aussi importants ? C'est parce qu'il y a eu une relance de 100 milliards d'euros exceptionnelle, ça arrive une fois par siècle. Mais comment pouvez-vous afficher une ambition de ramener le déficit public à 3% du PIB d'ici 2027, alors que vous avez des reports de 20 milliards encore sur le pays général ? Mais cher monsieur, vous oubliez de rappeler que nous sommes le premier pays de la zone euro à avoir retrouvé son niveau d'activité d'avant-crise grâce à l'efficacité de la relance de 100 milliards d'euros que j'ai personnellement mis en œuvre. Et par ailleurs, quand vous engagez effectivement des sommes aussi importantes, je vous invite à venir travailler dans l'administration, vous saurez peut-être un peu mieux de quoi vous parlez. Il y a forcément des reports de crédit parce que les sommes sont importantes. Non mais je sais très bien de quoi je parle, monsieur. C'est ce qui était... Et toc, remonte ton slibar, l'otard ! Visiblement, non. Vous êtes ici pour faire le procureur, j'étais ici pour faire un dialogue politique, je maintiens que nous avons pris les décisions nécessaires pour sauver notre pays et qu'effectivement des reports de crédit sont nécessaires quand vous engagez des investissements aussi importants. Bruno Le Maire, ce qu'a expliqué, top de moi, c'est public, il n'est pas son opinion à lui, c'est par rapport au Sénat. C'est la raison pour laquelle on vous pose ces questions. Oui, bien sûr, mais je me permets simplement de dire que les accusations qui sont portées sont mensongères. Mais ce ne sont pas des accusations. Et que tout ce qui était nécessaire a été fait. Tout ce qui était juste pour le pays a été fait. Il faut quand même avoir des bollocks pour la sortir sans perdre une danse. Comme je vous le disais, Priska Tefno a elle aussi eu bien du mal à répondre aux questions de Tom Benoit et s'est proprement ridiculisé. Ah, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'enclencher la cloche des notifications car beaucoup d'entre vous ne voient plus apparaître mes vidéos sur leur écran d'accueil YouTube. Et le moyen d'y remédier, c'est de s'abonner et d'enclencher la fameuse cloche. Merci.